La parole est à M. Benoît Simian, rapporteur spécial de la commission des finances sur les infrastructures et les services de transport. M. Simian, vous avez la parole. Merci M. le Président. M. le Ministre Jean-Baptiste Djebari, mes chers collègues, Mme la Présidente de la commission de développement durable, à travers le projet de loi d'orientation des mobilités, dont l'examen parlementaire touche à sa fin, le gouvernement s'est engagé sur une politique des transports ambitieuse et crédible pour notre pays. Il faut s'en féliciter. Le projet de loi de finances qui nous est présenté pour l'année 2020 traduit le volet financier de la programmation inscrite dans cette loi d'orientation des mobilités et je souhaite souligner avec un certain enthousiasme les changements qui me paraissent les plus importants. Je me permettrai toutefois, M. le Ministre, de poser des questions qui demeurent aujourd'hui sans réponse. De façon générale, sur ce programme de 103, infrastructures et services de transport, les crédits budgétaires et les fonds de concours atteindront 5,7 milliards d'euros, en hausse de 8,5% par rapport à l'exécution prévue en 2019. Tout d'abord, la FIT bénéficiera d'un nouveau niveau de recettes historique, jamais atteint auparavant, près de 3 milliards d'euros de recettes fiscales seront affectées à l'agence en 2020. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de doter l'agence d'une nouvelle ressource pérenne en faisant contribuer le secteur aérien au financement de la mobilité terrestre. Un surplus de la taxe sur les billets d'avion pour 230 millions d'euros. Si cette augmentation de la taxe Chirac est un outil de financement efficace, j'attire néanmoins votre attention, M. le Ministre, sur les risques que pourrait faire peser ce nouveau prélèvement sur la compétitivité de nos compagnies aériennes nationales, vous le savez mieux que personne. Par ailleurs, il faut noter qu'en 2020, une fraction exceptionnelle de TICPE d'un montant de 381 millions d'euros, en plus des 1,2 milliard prévus sur une base annuelle, complétera le budget de l'agence. Concernant les transports ferroviaires, l'année 2020 marquera la transformation profonde du groupe public SNCF en société anonyme à capitaux publics à compter du 1er janvier 2020, la nouvelle SNCF. Alors que tous les Français pâtissent aujourd'hui de grèves répétées, peut-être un peu moins aujourd'hui que la semaine dernière, l'effort national est considérable pour aider le groupe public ferroviaire à se redresser et à évoluer sur un marché bientôt ouvert à la concurrence. L'article 76 du projet de loi de finances prévoit ainsi la première étape de reprise de la dette SNCF Réseau par l'Etat, à hauteur de 25 milliards d'euros. Je me félicite particulièrement du choix du gouvernement de faire une totale transparence sur le coût induit par cette reprise via la création d'un nouveau programme budgétaire au sein de notre mission intitulé « Charge de la dette de SNCF Réseau ». Ce programme permettra à tous les Français de suivre le coût budgétaire de cette reprise de dette qui s'élèvera en 2020 à plus de 400 millions d'euros. En parallèle, entrera en œuvre l'extension des compétences de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières devenue autorité de régulation des transports depuis le 1er octobre. A la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d'infrastructures de l'ARATP. Le programme 203 prend acte de la budgétisation du financement de l'autorité à hauteur de 11,4 millions d'euros. L'Agence de régulation des transports se verra toutefois contrainte de puiser dans son fonds propre de roulement pour assurer son équilibre budgétaire. Un autre sujet est d'importance majeure pour la sécurité des Français qui défraie la chronique en ce moment. Les passages à niveau. Le nombre d'accidents est encore trop élevé et les conséquences sont souvent tragiques. 40 millions d'euros sont prévus sur le budget de l'État au titre de l'action 51 sécurité ferroviaire par voie de fonds de concours en provenance de la FIT. C'est bien évidemment insuffisant pour moderniser ou supprimer l'ensemble des passages à niveau mais nous devons innover en matière de financement sur ces sujets-là notamment afin d'améliorer les équipements de sécurité mais surtout nous devons réellement mettre en œuvre les financements existants. Aujourd'hui le compte n'y est pas. Pour finir sur le ferroviaire, Monsieur le Ministre, je me permets de vous poser une question simple. Où est, non pas le préfet Filizot, mais où est le rapport du préfet Filizot ? Sur ce sujet qui nous est cher ici à la France des Territoires, des dessertes fines du territoire. Près d'un milliard d'euros est affecté chaque année à des opérations d'investissement et d'exploitation sur ces lignes et pourtant on risque à plus ou moins long terme la suppression des circulations sur ce réseau. Sur ce sujet, il est important d'être girondin, agir au cas par cas, en fonction des lignes, faire confiance à nos territoires, vous le savez, en lançant ici et là des expérimentations. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. S'agissant du compte d'affectation spécial, aide à l'acquisition de véhicules propres, je regrette, comme on l'a dit avec ma collègue Anne-Laure Catelot, sa suppression. Je pense que d'autres solutions auraient pu être trouvées dans le cadre d'échanges avec les parlementaires. Pour ce qui reste du secteur aérien, je voudrais soulever deux points. En premier lieu, le budget annexe contrôle à l'exploitation aérienne. Le niveau d'investissement atteindra plus de 315 millions en 2020, destiné à moderniser nos systèmes de contrôle et de surveillance du trafic aérien. Et d'autre part, l'année 2020 sera marquée par le transfert de l'État, de la propriété des gestions de l'aéroport de Bora Bora, Ranguiroa et Raiatea à la Polynésie française. Je terminerai sur cette note pacifique, monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le rapporteur.